Dans cette période de transition multiple que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on repenser nos manières de produire, de concevoir, de consommer, ou même d'habiter ? De quelle marge d'action dispose-t-on pour être subversif et réellement changer la donne ? L'objectif n'est pas ici d'apporter une vérité absolue, ni une solution miracle, mais bien de questionner les limites de nos modèles. Dans cette première saison, nous sommes allés interroger différents concepteurs et leur avons donné la parole là où les grands médias les oublient. Leur point commun, ils portent tous un regard critique sur les implications de leurs propres pratiques et tentent d'inventer d'autres façons de faire. Ils sont designers, artisans, ingénieurs ou architectes, mais également enseignants ou chercheurs. Il n'y a pas de mauvais matériaux, il n'y a que des mauvais usages. Distanciés par le confinement, nous avons rencontré Samirio par vision interposée. Avec sa double casquette d'artisan ébéniste et de designer industriel, il mène aujourd'hui des recherches sur les matières végétales, sur le bambou notamment, comme semi-produit de substitution au plastique et au métaux. Le designer indépendant, c'est venu un peu, aujourd'hui c'est tant mieux, mais c'est venu un peu par la force des choses. Je ne savais pas forcément à quoi me dessiner. Après les études, après l'ENSI directement, et puis comme tout le monde, ou au moins un étudiant sur deux, j'ai postulé à Villanoaille pour essayer de faire parler de mon travail et de voir si ça pouvait intéresser des gens, etc. Sachant que j'avais fait ce projet sur le bambou, mais où je lui donnais une suite, mais pas telle qu'elle. Et l'idée, c'était justement un petit peu d'avoir le regard d'un jury de professionnel, de mes pères là-dessus. Et puis aussi, parce que la Villanoaille, c'est un truc un petit peu incontournable quand tu fais du design produit pour essayer en tant que jeune diplômé de te pousser là-dessus. J'ai eu la chance de gagner, mais ce qui m'a quand même très vite projeté d'en faire un studio à mon nom, parce que je n'ai pas réfléchi à trouver de nom de studio, mais disons avoir une pratique en tout cas d'indépendant en mon nom, là où en fait je me projetais plutôt de travailler collectivement de manière plutôt anonyme avec d'autres personnes au départ. Donc ça m'a un petit peu fait bizarre sur le coup, parce que tu sors d'école et puis d'un coup, en plus avec un projet de recherche quand même très axé sur l'expérimentation, mais à but vraiment écologique et de repenser les manières de production, et t'es téléporté dans le CIRVA à la cité de la céramique de Sèvres pour faire du design de galerie et du design d'auteur. Et du coup, comment conjuguer les deux ? C'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte que même sur des pratiques plutôt autour de matériaux très connus, des pratiques plutôt établies, que sont le verre, la céramique, la pièce unique ou la série très très limitée. Il y avait aussi de la place pour de la recherche. Là où au début, j'étais un petit peu sceptique en me disant non, moi je vais absolument faire de l'industrie pour m'adresser au plus grand nombre et parce que comme tout designer produit, un petit peu fasciné par les techniques de production, l'industrie, enfin tu vois, la chanson habituelle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le travail en galerie, la série limitée, c'était un truc qui permettait pas forcément d'expérimenter ou de se chercher uniquement esthétiquement, mais c'était surtout techniquement. Il y a tellement peu de limites qu'en fait, tu mets des choses au point qui après peuvent te resservir dans l'industrie. Et en fait, mine de rien, comme c'est des temps de recherche qui sont assez longs, tu as le temps de t'arrêter, de revenir, de continuer et aussi de faire des petites choses en annexe. Tu vois, j'ai quand même continué un petit peu à expérimenter autour du bambou avec la galerie Creo et pendant que j'étais au CIRVA, etc. Donc, tu plantes des graines, tu vois, tu poses des billes sur des choses qui remontent plus loin. Donc, sur le moment, tu es un peu sur un truc de pression comme ça qui n'est pas forcément évident, mais en fait, c'est des trucs qui s'articulent dans le temps. Et c'est un des discours que je tiens aussi de plus en plus, mais qui est vrai, c'est que le truc qui manque le plus aux designers, je pense aujourd'hui, et à ceux qui veulent avoir justement une pratique de recherche, quel que soit le biais de la recherche. Là, parce que ça nous concerne tous les deux, on parle d'écologie, de décroissance, etc., mais ça peut être purement esthétique si on recherche autour d'une couleur, d'une matière, etc. En fait, ce qui manque, c'est le temps, quoi. J'ai fait quelques résidences avec des formats très différents, que ce soit le CIRVA où tu vas une semaine par mois pendant un an, puis tu restes immergé pendant une semaine. Ou quand j'étais à la Villa Kujoyama, comme tu es au Japon, c'est un temps où tu restes quatre mois d'un coup et tu fais des choses. Il y a plusieurs formules, mais chaque formule est quand même un truc assez important. Et en en rediscutant, tu vois, avec des personnes aussi à qui j'ai passé mon diplôme plus ou moins en même temps à l'ENSI et qui ont aujourd'hui aussi une pratique indépendante autant dans le design que dans la photographie, dans le graphisme ou des choses comme ça, on se dit vraiment que la résidence, en fait, c'est un petit peu le seul moyen de retrouver cette temporalité qui est le diplôme de l'ENSI, qui est un truc de création pure, qu'en fait, une fois que tu es lancé dans une logique d'agence ou de travailler pour quelqu'un ou de faire de l'édition entre guillemets classique avec un modèle de royalties, des trucs comme ça, qui clairement est un modèle complètement désuet, qui n'a plus lieu d'être, en fait, tu n'as plus le temps. Et ça donne lieu des fois à des choses dont tout le monde est moyennement satisfait, mais il faut les sortir parce que c'est comme ça. En tant que designer indépendant, ce n'est quand même pas un truc qui est venu tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu la Villa Noa, il y a eu les résidences. Moi, j'ai continué des fois même tout seul à faire mes projets de banc en bambou, des trucs comme ça. C'est des trucs que j'ai auto-initiés, que j'ai proposés à des parcs dans le sud de la France, etc., qui se sont faits seuls. Mais avant de pouvoir être complètement dédié à 100 % à ça, j'ai continué quand même pendant 3 ans et demi, 4 ans, à bosser en tant que freelance 3 jours par semaine. Je faisais de la 3D et des rendus pour des agences d'archi parce que justement, comme tu ne vends pas 1 000 chaises par mois ou 1 000 vases par mois ou 1 000 miroirs par mois, et qu'en plus, je ne me dédie quand même pas vraiment à faire des miroirs et des vases où si j'en fais, il y en a peu et ils ne vont pas me ramener des royalties. En fait, il faut trouver un autre moyen de subventionner tout ça. Au début, je travaillais pour des studios de design. J'ai vite arrêté parce que c'était des gens qui sont des amis et avec qui tu n'as pas envie de créer de conflits d'intérêts autour d'une pratique commune ou de laisser des dessins là-bas. Et tu te dis, merde, j'aurais bien gardé pour moi, mais c'est le deal de le laisser, etc. Donc, j'ai switché en fait vers l'architecture parce qu'en fait, ça permet de... Déjà, j'ai quand même beaucoup appris sur... Tu vois, quand je fais de l'aséno maintenant ou de l'archi d'intérieur ou des choses comme ça, j'ai appris en travaillant avec eux, mais surtout, c'était vraiment une pratique dissociée. Du coup, il y avait une vraie coupure entre ce que je faisais pour payer les factures et manger et ce que je faisais pour moi, quoi. Enfin, maintenant que je peux faire aussi à 100%, que ma pratique en tout cas est vraiment axée sur la recherche, c'est aussi hyper bien parce que du coup, tu compartimentes ton temps différemment. Il y a des moments où je suis en train de développer plus vraiment du suivi de projet qui est en cours et des moments où je me remets à des nouveaux sujets, etc. Il y a toujours beaucoup trop d'emails et d'administrations au milieu, mais c'est ça, je crois qu'on ne pourra jamais vraiment en sortir. Pour revenir un peu en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à questionner les modes de production et la matière dans ta pratique ? C'est cette fascination pour les modes de production et moi, du coup, pour deux modes. Comme j'ai fait des études d'ébénisterie avant de rentrer à l'ENSI, il y a toujours eu ce truc de... qu'au début, je percevais comme une dualité entre artisanat et industrie et que j'ai très vite vu qui était une complémentarité. Et en fait, c'est vraiment justement au moment du mémoire et du diplôme que j'ai pu remettre tout ça en perspective et dire, en fait, à un moment, il faut aussi se dire artisanat d'un côté, industrie de l'autre, ça n'existe pas. Et en fait, d'étudier tout ça d'un point de vue théorique, philosophique, etc. De se dire à quel moment on est passé de l'artisanat à l'industrie, pourquoi ? Et pourquoi l'industrie, qui est un truc normalement hyper vertueux et censé rendre service aux artisans, à dériver vers un mode de production plutôt que vers un outil ? Parce qu'il ne faut pas se lurer, l'industrie, c'est juste, à la base, c'est quand même redonner du temps aux gens et redonner des métiers à des gens qui n'en ont pas forcément. Même si l'industrie, sous le modèle manufacturiel d'avant-guerre, divise les tâches, tu es quand même concerné, tu as quand même une vue globale. C'est un truc qui est devenu pernicieux et aliénant parce qu'aujourd'hui, la manufacture s'est transformée en usine et on connaît toutes les dérives, autant sur les modes de production que sur les gens qui y travaillent. Mais je pense que c'est justement de moi de naître à un moment et de commencer à m'intéresser à tout ça à un moment où ça ne va déjà plus ou en tout cas l'industrie ne va déjà plus ou l'artisanat se casse un peu la gueule et ne sait pas trop retrouver ses marques. Et du coup, il y a forcément aussi un moment où tu passes par le designer habile sous toutes les pratiques qui va venir sauver un petit peu tout ça, ce qui est complètement faux parce qu'on n'est pas mis là-dedans comme tout le monde et on essaie de tirer notre épingle du jeu. Mais là où c'est aussi un truc, je pense, qui est intéressant, c'est plutôt de voir le designer comme une interface, en fait. C'est-à-dire que tu peux mettre en lien des gens qui ne se seraient pas connectés parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont spécialisés dans quelque chose. C'est les meilleurs dans ce qu'ils font, mais ils ne vont pas forcément se rendre compte qu'il y a une transversalité possible avec autre chose. Et en fait, justement, il y a cette balance entre artisanat et industrie. J'ai toujours vu pertinente, des fois sans savoir pourquoi, des fois un peu naïvement, mais en fait, je me rends compte de plus en plus que c'est juste des trucs qui sont liés depuis toujours. Et il faut juste des fois leur redonner un petit peu de connexion pour qu'il y ait des trucs assez intéressants qui jaillissent et que ça permette de la recherche, que ce soit sur le bambou ou sur d'autres matériaux naturels et d'essayer de le travailler un petit peu différemment. J'ai dû forcément à des moments parler de biomatériaux ou écrire biomatériaux. Et puis, il y a un moment où j'ai arrêté parce qu'en fait, biomatériaux, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que tous les matériaux sont naturels et il n'y a pas de mauvais matériaux. Il n'y a que des mauvais usages. C'est facile de dire ça, mais c'est vrai. Tu vois, genre, le plastique, c'est de la balle en vrai. C'est juste qu'on fait n'importe quoi avec. Et en fait, mes sèches-cheveux en bambou, ils m'ont permis de monter mon studio, de faire beaucoup de com', de questionner ça. Mais heureusement, ou pas, je ne sais pas, mais disons, heureusement que c'est resté un projet manifeste sur lequel on vient encore m'interroger aujourd'hui, où mon discours évolue un peu, mais pas beaucoup. Mais c'était un projet vraiment avec ces industries. J'ai choisi de questionner le consumer électronique, les petits objets pas chers, etc. Mais en fait, si tu prends mon modèle et que tu le pousses au plus loin de la manière dont je l'avais réfléchi, en fait, tu crées le même problème qu'avec un sèche-cheveux en plastique. C'est-à-dire que tu déforestais la moitié de la Chine. N'importe quel matériau poussé dans un modèle consumériste industriel devient un problème, en fait. Ça me paraît bête aujourd'hui, tu vois, de te le dire comme ça. C'est un truc dont maintenant, beaucoup de gens ont conscience. Mais en fait, plus tu te le répètes, plus tu prends la mesure de où est l'équilibre un petit peu qui doit être créé dans tout ça. Et aussi d'éviter des formes de radicalité, de dire zéro plastique, zéro ci, zéro ça, matériau 100% naturel, genre substrat naturel, ok, mais colle naturel à 100%, du coup, ton truc, il dure deux mois et il faut en produire 15 000. Alors que si tu as peut-être 10% de chimie dans un objet ou dans un matériau, mais qu'il dure 50 ans, c'est viable aussi. Mais en fait, dans tous les cas, comme tout pan du design, il y a deux choses, c'est-à-dire pour savoir se vendre, donc tu fais des trucs désirables qui vont intégrer un secteur consumériste. Le design est quand même mis en valeur par une presse et pour le grand public qui reste encore très axé d'écho, malheureusement, même s'il y a beaucoup de journalistes qui bossent autrement. mais il faut savoir se saisir de ça, tu vois, et dire, oui, je fais un miroir, un vase ou une table ou un banc, donc c'est des objets domestiques, etc. Mais en fait, il faut prendre la sphère domestique et ces potentiels-là comme un médium pour y injecter justement d'autres valeurs et d'autres moyens de travailler. Mais tu as toujours ce truc de temporalité plus étirée parce qu'il faut mettre des choses au point. et puis moi, j'ai aussi eu un peu ce truc de frustration de projets auxquels je crois encore ou auxquels je croyais qui font un proto et qui font toutes les devantures des blogs à un petit encart dans les magazines, machin, puis après, ça finit sur l'étagère. Tu reçois pendant les premiers mois des centaines de mails de gens qui veulent l'acheter puis après, ça s'oublie parce que c'est plus communiqué dessus et ça reste sur l'étagère alors que ça aurait pu exister. Mais finalement, ça ne sort pas en série, pas parce que ce n'est pas faisable mais parce que le modèle industriel, personne ne veut prendre le risque en fait d'avoir deux ou trois ans de développement sur un modèle qui est aujourd'hui sur un an en gros. Ouais, donc c'est une des limites déjà de la recherche en fait. Ouais, et en fait, il y a un moment où tu en viens à te dire même s'il y a huit exemplaires qui sortent, c'est déjà génial. Après, ça met du temps mais là, il y a des trucs qui vont sortir. Là, je sors une lampe avec le Conran Shop. Tu sais, eux, ils sont vendeurs et là, c'est un petit peu une première production en série limitée et du coup, on fait 300 lampes en bambou mais voilà, en fait, c'est tellement une grosse machine sur le reste qu'ils ont le temps d'avoir des gens qui te suivent vraiment là-dessus. Les quelques discussions que j'ai eues avec des micros éditeurs en train de se faire incuber ou des trucs un peu start-up, etc., si au bout d'un an, ils n'ont pas de truc qui sortent, c'est compliqué et aussi, quand tu as un tout petit truc, c'est compliqué d'aller au fin fond de la Chine ou du Cambodge ou du Vietnam, trouver la bonne manufacture qui fait bien le truc et un autre biais de la recherche, c'était quand même de dire le matériau, il est présent sur le territoire, ce qu'on n'a pas, c'est le savoir-faire mais on a le matériau et d'essayer d'organiser des allées et venues d'artisans, des summer camps, des workshops, etc., c'est toujours pertinent, c'est un peu compliqué parce que ça fait quand même circuler beaucoup de monde et tu as des super tutos sur YouTube pour faire des paniers en bambou mais même si ce n'est pas suffisant mais il y a quand même moyen de faire des choses mais tu as toujours ce truc de dire en fait, on pourrait faire les choses ici mais comme culturellement en fait, le bambou, ce n'est pas un matériau occidental hors observation botanique, jardinage, etc., pour la production de biens, il n'est pas du tout considéré mais en fait, quand tu arrives à t'entourer un petit peu des bonnes personnes et quand au bout de quelques années, on t'a identifié comme pas forcément spécialiste du bambou mais en tout cas, ayant un attrait ou pouvant donner conseil ou il y a des échanges comme ça qui commencent à se créer et mine de rien, ça finit par aboutir à des choses intéressantes. Mais dans quelle mesure tu penses que le bambou serait intéressant à être utilisé comme semi-produit industriel ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment viable pour un modèle occidental comme le nôtre ? En fait, c'est viable à partir du moment où tu as l'outil pour le transformer. Au Japon, en fait, le roi Merlin japonais, tu as des semi-produits, des équerres, des brosses, des trucs comme ça en bambou dans les rayons mais tu ne vois pas comme la planche en lamelle et collée de bambou à laquelle nous on est habitués et des trucs avec encore la peau verte du bambou, l'intérieur, coupé, cintré, mis comme ça en rayon. Ça existe, c'est sûr. Mais eux, ça fait depuis je ne sais même pas combien de milliers d'années qu'ils le bossent donc c'est logique en fait pour eux de l'avoir. En fait, ce serait logique pour nous si on avait la culture de ce truc-là et si on avait la volonté mais en fait, quand tu vois depuis avant le Moyen-Âge on fait des planches parallèles et perpendiculaires mais en plus la filière bois elle est quand même en hyper bonne santé donc il y a une nécessité du bambou dans une certaine mesure mais pas non plus c'est plus sur un truc où quand on va arriver à épuiser des forêts et qu'on sait qu'il faut 60 piges pour les régénérer contre 6 ans sur du bambou tu peux faire vraiment un truc d'équilibre des courbes des tableaux tout ce que tu veux tu trouveras toujours un pour un contre à faire autre chose mais je pense vraiment qu'en tant que semi-produit ça a un intérêt mais en fait si tu veux il faut changer toute une logique d'atelier qui s'est établi depuis des siècles qui s'est transvasé du bricolé à l'artisanat à la manufacture à l'industrie et maintenant en fait compliqué de balancer un tube rond sur des trucs qui sont faits pour couper et usiner des trucs carrés alors il y a des choses il y a de plus en plus de choses mais on voit que les premières sorties d'industrie qui concernent le bambou c'est justement du lamellé collé pour faire du parquet pour faire de la planche à découper etc alors c'est le mieux en me fait il y a des parquets hyper beaux que sont faits au Portugal maintenant en bambou et tout il y a vraiment des choses bien mais je reste quand même sur un discours d'un truc où on a un tube similaire en propriété mécanique et technique à de l'acier à de l'aluminium qui pousse naturellement et on le décompose en petits bouts et on le recolle pour faire des planches parce que on est habitué mentalement en termes de construction et de production aux planches et en fait le problème c'est que comme enfin le problème c'est pas un problème c'est juste un constat mais comme l'industrie découle quand même d'un modèle occidental on a projeté ce modèle sur l'Asie je parle de l'Asie parce que c'est là que le bambou est le plus présent et eux du coup se sont mis à produire par les colonies etc à produire sur le modèle occidental mais je pense que si les champs de force avaient été inversés à ce moment là je pense que l'industrie l'industrie du mobilier du bois etc aurait eu un visage complètement différent parce qu'en fait il y aurait pu avoir beaucoup plus d'outils beaucoup plus tôt pour l'industrialisation du bambou mais en fait quand tu regardes il y a quand même des choses qui sont possibles avec justement des machines industrielles qui commencent à s'ouvrir le fait que c'était un peu bricoleur un peu technicien tu peux commencer à te monter des machines à partir de briques industrielles préexistantes pour faire une machine dédiée évidemment il faut un peu expérimenter mais une fois que tu l'as tu peux y aller assez facilement en fait mais il y a une filière viable à créer dans chaque pays où il est présent mais comme ça demande de se pencher sur l'agroforesterie donc la question de la culture d'une chaîne qui soit perceptible comme viable économiquement sur un territoire donné avec des acteurs etc et ensuite qui vend qui récupère l'argent etc c'est peut-être là en fait que ça touche les limites de ce que peut faire un designer seul et qu'il faut quand même d'autres personnes pour venir faire ça mais c'est un projet que j'ai l'endroit avec lequel je travaille où je me fournis en tout cas en bambou qui est la bambouzerie d'Anduse dans les Cévennes dans le sud de la France qui est un énorme parc botanique où ils récoltent ils vendent du bambou sur pied mais aussi séché etc on a essayé en fait de développer des produits il y a des choses vers soufflé céramique ébénisterie très basique tu vois pour commencer mais qui sortait vraiment pas cher pourtant en artisanat quelques centaines voire milliers de pièces à l'année mais vraiment un truc plutôt bien et en fait tu vas voir la chambre de commerce et d'industrie puis le dossier était en passe de passé et en fait ils ont filé la thune pour faire un parc à crobranche en intérieur dans un hangar parce qu'en fait le tourisme c'est ça le retour sur investissement de 12 câbles dans un ancien gymnase sous tôle et bien c'est amorti dans l'été et moi en fait fallait attendre un an que tout le monde produise de faire de la com machin etc je blâme personne mais si t'essaies de faire un truc à une toute petite échelle les gens flippent un peu et si t'essaies de faire remonter ou d'obtenir un projet live au niveau européen ben là en fait c'est tes petits enfants qui vont s'en occuper tellement c'est long ça c'est le truc que j'ai cherché à faire seul et maintenant que je suis à l'atelier Luma en fait ça c'est le truc dont je m'occupe évidemment parce que ça m'intéresse mais en fait le poids de l'atelier Luma fait en sorte que t'es complètement débarrassé de ces contraintes et ça fonctionne et là il y a vraiment des trucs hyper intéressants qui se passent et qui se passent vite en fait ne serait-ce que mettre aux normes faire des tests caractériser une matière etc ça coûte énormément d'argent et puis si t'arrives tout petit un studio tu demandes ça etc tu vas être en bas de la pile de dossiers sur les urgences à l'étude il y a vraiment plein de choses qui te limitent et c'est là où aussi pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le côté galerie petite série autoproduction c'est un truc aussi vers lequel je me dessine de plus en plus c'est-à-dire fabriquer moi-même et vendre en petite série pour éviter d'avoir à passer par cette normalisation et ce truc de de cadrer un matériau et puis de finalement se faire dire ah ben non vous pouvez pas le vendre parce qu'il rentre pas dans telle ou telle norme donc il y a toujours une balance tu vois entre continuer et chercher à pousser vers une forme d'industrie mais en même temps des lobbies et des mises aux normes qui sont nécessaires mais qui sont partis dans des stratosphères telles maintenant qu'en tant qu'indépendant c'est dur de suivre ouais j'imagine bien pour rentrer maintenant un peu plus en détail dans les spécificités de ta pratique dans ton portfolio qu'on peut consulter en ligne t'écris notamment que les techniques artisanales et industrielles sont complémentaires et indispensables l'une à l'autre est-ce que tu peux un peu nous développer en quoi tu les considères comme compatibles alors que d'habitude on les oppose plutôt alors déjà elles sont indispensables parce qu'elles sont elles sont liées de manière filiale c'est à dire que l'industrie c'est l'enfant de l'artisanat et en fait elles sont liées maintenant elles ont toujours été liées mais disons qu'elles se répondent bien et qu'elles sont indissociables justement dans le sens où maintenant la machine industrielle qui était quand même hyper opaque hyper fermée hyper inaccessible à part aux gens qui bossaient dans les usines et aux techniciens et aux ingénieurs industriels s'ouvre beaucoup maintenant c'est à dire que pour ce qui concerne le grand public c'est les fab labs c'est les makerspace c'est l'impression 3D la découpe laser etc ça c'est encore un autre débat mais bon je trouve ça assez limitant mais c'est quand même bien que ça existe qu'il y ait ces nouvelles formes d'ateliers qui puissent voir le jour mais du coup en fait si tu pousses un peu plus loin et que tu regardes un peu plus loin il y a énormément de machines industrielles qui sont maintenant grâce au numérique le fait que tu puisses y bosser par le biais d'un ordi assez simplement que les langages à envoyer dans certaines machines deviennent de plus en plus accessibles ou du moins sont traductibles de manière un petit peu plus simple ça te permet en fait de pousser une logique où tu peux faire intégrer à un atelier artisanal plutôt conventionnel une ou deux machines industrielles qui permettent d'augmenter une cadence et de pousser vers des typologies de projets qu'ils ne pourraient pas forcément faire avant d'avoir eu ça en fait ou alors ça ça devenait beaucoup trop onéreux parce que tu avais quatre mecs qui bossaient là-dessus et maintenant en fait je vois de plus en plus dans le bois une ébénisterie à qui je bosse en Arles beaucoup et eux ils rentrent des machines qui leur simplifient la vie sur pas mal de choses et du coup ils peuvent justement se dédier à de la marqueterie très précise etc parce qu'il y a une machine avec un opérateur qui a été formé qui sait faire ça et dans une logique de grosse production tu retrouves un petit peu cette même chose que nous on connait en tant que designer de l'imprimante 3D qui tourne pendant que tu fais pendant que tu fais autre chose et en fait ça c'est la logique on a l'impression que c'est un truc nouveau ça l'est pas c'est la logique de l'industrie en fait c'est à dire t'as une machine qui fait avec un minimum d'automatisme qui fait des choses balles de production d'un objet c'est ça qui a dérivé ensuite ça n'a rien de très innovant c'est juste un léger retour en arrière mais qui s'étoffe parce qu'aujourd'hui avec un ordi à 1000 balles tu contrôles un atelier entier dans d'autres interviews tu revendiques la volonté de chercher à manufacturer la matière en la modifiant la moins possible mais comme tu viens de le citer au travers de ces exemples de nouvelles machines qui permettent des usinages complexes à l'échelle d'un petit atelier est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de contradictoire là-dedans dans la mesure où ces machines dépendent elles-mêmes d'infrastructures industrielles très lourdes pour être produites je veux dire par là de la métallurgie la pétrochimie ou l'industrie minière par exemple complètement mais ça du coup tu peux l'appliquer à tout type de production genre à partir du moment où tu sors une boule d'argile de terre t'as forcément un impact et juste le fait de faire ça il y a forcément un problème et du coup ça c'est le cercle c'est le cercle sans fin où tu te dis en fait le meilleur moyen d'aller au bout de ma démarche et de ma pratique c'est d'arrêter de faire du design mais c'est pas une solution non plus je pense qu'il y a différents niveaux de lecture et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que tu vois de pousser la démarche justement jusqu'à l'origine de la machine et ce qu'elle ce qu'elle permet de faire pour moi le niveau zéro c'est de dire que moi je les utilise ou je les achète ou pas elles vont exister en fait c'est à dire il y a quelqu'un qui va les fabriquer donc autant se dire que si moi je les utilise pour faire quelque chose d'a priori un peu plus vertueux ou en tout cas que je considère comme plutôt plutôt louable plutôt que pour une imprimante 3D qui va imprimer 10 kg de plastique par jour dans le salon de n'importe qui il y a peut-être un entre deux à trouver ensuite il y a le fait que ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure sur les qualités des matériaux qui est lié aux qualités des outils si on revient sur le plastique en fait c'est la durabilité de ces outils c'est la même chose en fait c'est à dire que dans n'importe quel domaine qui sort de l'industrie tu as le chip qui va se casser obsolescence programmée blablabla et tu as le truc très cher qui va tenir quand c'est sûr de la question de la production d'une fraise de 5 axes qui intègre un atelier de menuiserie ou de prototypage etc tu as un châssis en aluminium tu vois là il y a les terres rouges l'aluminium ça pollue etc mais en fait de l'aluminium si c'est une machine qui dure 100 ans 150 ans qui passe d'un atelier à l'autre etc et qui a amélioré ce que je te disais sur un petit peu l'ouverture de l'industrie qui est une machine sur laquelle tu peux venir faire des mises à jour changer la carte mettre à jour le logiciel changer les outils etc que tu as un minimum de consommables et beaucoup de choses durables là en fait ça devient ça devient de plus en plus pertinent et pour te donner un exemple j'ai vu des machines comme ça des fraiseuses dans un atelier des bénisteries où en fait toutes les autres machines de l'atelier des bénisteries c'était des machines à courroie donc en fait pour te dire un peu avant dans les ateliers de menuiserie tu avais un moteur parce que c'était un moteur au charbon ou un moteur à essence et tu avais un moteur au centre de l'atelier et ce moteur par courroie il redistribuait toutes les autres machines et en fait cet ébéniste il a mis des moteurs triphasés électriques sur chacune de ces machines en démontant le bloc de courroie en réadaptant un truc etc et ces machines elles tournent donc elles ont traversé 10 ateliers peut-être 5 générations et elles sont toujours là parce que la standardisation de l'outillage bois fait qu'aujourd'hui là où c'était des lames monobloc sur une dégauchisseuse aujourd'hui tu peux mettre du carbure de tungstène et ça fonctionne et donc lui pour son débit la plupart des opérations il a ça donc des machines à courroie qui ont 150 ans qui sont transformées parce que la manière dont elles ont été produites fait qu'elles sont encore viables aujourd'hui donc certes on a fait tourner des hauts fourneaux et des montées des pans de montagne entiers pour sortir cet acier là mais aujourd'hui elles se transforment et je leur donne encore une longue vie parce que du coup tu n'as que des semi-produits et des consommables que tu viens changer ou affûter etc pour revenir sur moi ma pratique si tu veux tout ce constat sur le croisement aujourd'hui de machines industrielles dans un atelier artisanal ou en tout cas profiter de moyens de production industrielle pour assembler un objet ou un appareil ou un ensemble qui puisse servir à un type de production je pense que c'est encore un truc de niche c'est des trucs très particuliers mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut se viabiliser si la machine elle est envisagée comme ça comme quelque chose qui va durer vraiment sur le long terme et en plus si ça c'est dédié à une production louable vertueuse écologique etc c'est encore mieux mais pour le ramener à moi ma pratique je parlais de ça de manière un peu plus globale mais moi ce n'est pas forcément des machines que j'ai ou que j'utilise non plus tous les matins parce que justement le fait de vouloir transformer au minimum la matière fait que par exemple aujourd'hui tu vois j'avais proposé un modèle de fraiseuse dédié au bambou pour la préparation du matériau pour mon diplôme l'idée c'était de se dire bah t'as une machine qui est dédiée elle est peut-être un petit peu complexe à produire etc mais une fois que tu l'as tu limites les chaînes de montage tu recentres sur un territoire toute la production la préparation la découpe la gravure le cintrage etc sur un seul bloc moteur au lieu d'éparpiller les trucs sur différentes chaînes mais le fait justement de vouloir modifier le moins possible la matière fait qu'en fait par exemple sur le projet sur les plantes exotiques envahissantes que je fais avec l'atelier Luma l'idée c'est que en fait ces machines-là elles sont presque même pas convoquées dans ce projet-là c'est que des machines conventionnelles qu'on vient convoquer c'est là aussi où le fait de dire tu fais de la recherche mais du coup t'es un petit peu sur cette logique de labo quand tu fais de la recherche que ce soit avec des machines outils un petit peu particulières où tu mets au point une colle ou une manière de transformer le matériau qui est liée justement à de la recherche en labo mais après quand tu veux démocratiser ça ou le rendre accessible du coup tu te retrouves avec un outil très cher ou très compliqué ou auquel les gens n'ont pas accès et du coup la base du projet depuis le début ça a été de dire ça si c'est des substituts de bois ça rentre dans un atelier conventionnel de menuiserie ça si c'est des substituts de textiles ça rentre dans une filature basique ça si ça doit se substituer à de la vannerie ça rentre chez quelqu'un qui fait des paniers ça leur demande pas d'investissement supplémentaire aussi et c'est là que la logique de transformer le minimum la matière elle est inculquée dans le projet suivant là où tu veux pousser les choses aussi tu peux pas te passer d'un certain type de machine et moi comme j'ai pas d'atelier à moi j'ai évidemment plein de trucs mais j'ai pas un atelier de production c'est aussi à moi de faire attention à quel type d'atelier je m'adresse et avec qui je commence une collaboration pour travailler pour être sûr que justement on soit sur la même sur la même logique vis-à-vis de ça alors je voudrais maintenant qu'on parle un peu d'éco-conception parce que c'est quelque chose que tu as un peu expérimenté notamment au travers de ton diplôme ça existe l'éco-conception ouais c'est justement là la question donc c'est ce que tu commençais un peu à évoquer tout à l'heure au sujet de ton sèche-cheveux en bambou par exemple et que je voudrais t'amener à développer un peu plus maintenant parce que finalement l'éco-conception typiquement ça exige de concevoir un objet en prenant en compte son cycle de vie mais au-delà de la production la principale limite ici c'est que le concepteur n'a aucune garantie que la responsabilité éthique qu'il a déléguée ou à l'usager par exemple dans l'envoi au centre de recyclage en fin de vie soit respectée en fin de compte donc toi d'après ton expérience est-ce que tu vois encore l'éco-conception comme un concept viable ou plutôt comme un fantasme de concepteur ? à la limite si c'était resté qu'un fantasme j'aurais envie de te dire tant mieux le problème c'est que c'est devenu un élément marketing de greenwashing utilisé partout de faire quelque chose d'éthiquement viable c'est évidemment possible mais comme tu l'as très bien dit c'est le à partir du moment où tu donnes la responsabilité de ce truc-là à des usagers t'as beau mettre tous les labels que tu veux dessus toute la bonne volonté etc t'en as plus le contrôle et du coup la réponse elle est pas simple du tout à mettre en place mais elle est assez simple à mon avis en termes de concept ou d'idée c'est que tu fais le truc le plus sécable et le plus séparable possible quand ça arrive en fin de vie c'est-à-dire que la dérive potentielle des enceintes et du sèche-cheveux c'était de se dire si on garde le même modèle de consommation et de consumérisme qu'on a ça va déforester les forêts de bambous les pandas vont mourir tout le monde va être triste et du coup ça crée un problème et il y a aussi après la deuxième idée sur le sèche-cheveux et les enceintes c'était de se dire le tube je le prends comme nouvelle manière de cartériser de protéger d'être le corps de l'objet et je fais en sorte que toute l'architecture intérieure des composants électriques et électroniques qui soient faciles à réutiliser ou à recycler ou difficiles dans tous les cas la fin c'est vraiment tu déclipses tu sors et le corps de ton objet il est compostable et le reste il part en recyclerie il est démonté il est réutilisé mais qu'à la fin il y ait forcément une logique que ce soit un picto que ce soit un truc assez compréhensible pour la réparation ou pour la fin de vie parce que aussi si tu dis je fais un truc qui dure le plus longtemps possible tu as le projet l'increvable de Julien et Christopher sur la machine à laver tu vois eux ils se tannent là dessus et c'est génial et si tu dis si ça dure si ça dure 70-80 ans qu'est-ce qui dit qu'on sèche les cheveux dans 80 ans mais qu'est-ce qui dit qu'en fait ça va être compréhensible que le compost ce sera encore un truc viable ou alors qu'on saura quoi faire d'un bouchon en caoutchouc avec une carte en silice et peut-être qu'on n'utilisera plus du tout ça enfin tu vois du coup il y a un truc de projection dans le temps qui est hyper intéressant et hyper paradoxal et c'est là que le cycle de vie et l'éco-conception pour moi soit je ne m'exprime pas dessus soit je ne sais pas trop quoi en penser soit je suis vraiment critique c'est qu'en fait on en parle pour des objets très jetables à très court terme qui posent problème aujourd'hui mais en fait si c'est une table c'est facile a priori dans 150 ans tu sais quoi faire d'une table mais si c'est des trucs très liés à leur époque aux nouvelles technologies etc et bien comment tu rends ça perceptible et compréhensible et où tu es sûr que ça ne pose pas de problème dans 150 ans si les gens ne parlent plus la même langue ou ne savent plus comment faire ou que le code informatique pour déverrouiller l'iPad ou quoi que ce soit est plus viable en fait donc il y a aussi rendre un truc avec une temporalité très courte ces problématiques et rendre quelque chose qui est très lié à une époque ou très ancré dans une temporalité immortelle je pense que ça pose d'autres soucis aussi et du coup c'est là où en fait je n'ai pas du tout la réponse à la question de l'éco-conception et du cycle de vie le plus long je pense ouais mais avec quand même une tripotée de questions auxquelles on n'a pas forcément encore la réponse là-dessus il y a des choses sur lesquelles on a vraiment la réponse aujourd'hui où c'est vraiment important c'est la traçabilité ce qui est à l'intérieur d'un objet ça c'est vraiment important parce que tu sais d'où ça vient tu sais qui l'a fait tu sais à peu près vers qui te retourner s'il y a un problème pour demander conseil ou pour demander des comptes ou régler les choses même si c'est quelque chose qui de base je pense a été fait pour se protéger juridiquement entre les marques les consommateurs les fabricants etc aujourd'hui ça permet quand même un suivi de qualité de réparabilité sur un ou des objets qui est intéressant mais à partir du moment où tu produis en série et où tu libères des trucs à des gens que tu connais pas et tu perds une forme de contrôle et même c'est quand même une niche des gens qui sont un petit peu éduqués à ça qui se sentent concernés à acheter des objets différemment tu te retrouves aussi si ça s'agrandit face à beaucoup plus à des problématiques à des comportements auxquels tu serais pas forcément attendu et du coup éco-conception oui parce que c'est dans la conception mais cycle de vie à partir du moment où comme tu le dis tu donnes la responsabilité des objets à d'autres gens t'auras jamais le contrôle sur la fin du cycle de vie donc je pense que vraiment c'est séparabilité des composants et des matériaux et accessibilité à l'intérieur d'un objet technique complexe et si maintenant on peut parler un peu plus de décroissance puisque c'est une notion qui est plus complexe qu'il n'y paraît et qui mérite une analyse systémique un peu plus fine pour déterminer quelles activités il faudrait ralentir voire stopper et quelles autres il faudrait développer dans une certaine mesure donc toi selon ton expérience du fait de ton parcours transverse quelle balance selon toi faudrait-il faire entre artisanat et industrie si on s'éloigne d'un modèle productiviste je ne sais pas si tu as vu passer le questionnaire de Bruno Latour et de la réflexion qui a été faite là-dessus de dire quelle activité vous voulez voir reprendre et quelle activité vous voulez voir s'arrêter et en fait c'est un bon point de départ pour questionner la notion de décroissance parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrits dessus il y a beaucoup de trucs qui font hyper envie mais qui sont un peu utopistes par moment parce que c'est vrai quand tu rentres dans le dur du sujet c'est moins évident qu'il n'y paraît mais je pense que c'est à nouveau un équilibre assez complexe et assez fin entre l'artisanat et l'industrie dans le sens où vu le nombre de personnes vivantes tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde ait une vie décente avec l'artisanat mais on est aujourd'hui clairement conscient que l'industrie produit beaucoup plus que ce dont on a besoin et je pense qu'en fait il y a une forme de décloisonnement de la machine industrielle à opérer de se dire ben voilà pourquoi il y a cinq entreprises sur Terre qui sont leaders du téléphone d'autres qui sont leaders de l'automobile d'autres de l'énergie etc. et essayer de de rendre ça un petit peu plus accessible donc on en revient à nouveau à des comportements que génère une société basée sur du mercantile mais c'est compliqué je pense de projeter un modèle comme ça parce que c'est un truc sur lequel en plus je suis en train de me rendre compte de plus en plus sur le projet justement sur les plantes exotiques envahissantes c'est un problème global c'est à dire je ne sais pas de la renouée du Japon ou de la Jussie il y en a partout en Europe mais tu ne vas pas la gérer pareil dans les Calanques qu'en Pologne en fait et du coup c'est problème global solution locale qui est un truc facile à dire mais qui est quand même vrai mais du coup si tu fais ça tu projettes un truc de refermement sur soi et de dire nous on gère nos problèmes comme ça ici parce qu'on sait le gérer et autour démerdez-vous c'est ce truc des frontières genre le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière nous on veut no stock de masques en France pour la pandémie mais c'est là que je te dis que c'est sociétal et politique et que du coup en plus quand ça devient pour de la production de biens etc c'est assez compliqué mais je pense qu'en fait ça passe par la rédaction et l'établissement de protocoles de protocoles libres et ouverts où tu dis on a réussi à implanter un type d'agriculture permaculture agroforesterie entre les Landes et les Cévennes ou j'en sais rien on s'est rendu compte que tel arbre avec tel arbre faisait en sorte que tel légume poussait puis au bout de 6 ans tu pouvais couper tel arbre produire une charpente ou tel bambou dépollue la flotte en 6 ans tu as une station d'épuration viable et après tu fais une série de planches et de choses comme ça mais c'est lié à ton territoire c'est lié aux problématiques qui sont là et aux personnes qui sont sur ce territoire et qui sont prêtes à le prendre en charge c'est à dire que si tu veux la décroissance c'est pas un truc qui peut découler des institutions parisiennes être répandues sur la France du coup c'est de se dire comment est-ce que tu rends ce projet faisable et viable en envoyant je sais pas je vais dire experts c'est pas le bon mot mais des sortes d'experts sur un autre territoire où les gens disent hé on a vu ce que vous avez fait nous on a les mêmes matériaux les mêmes problématiques les mêmes érosions des sols ou j'en sais rien par contre on a pas le même maillage social industriel artisanal et du coup tu vas là-bas et tu fais du sur-mesure donc tu proposes un protocole global mais tu l'adaptes en fait à chaque milieu et en fait c'est là où à nouveau je pense qu'on revient à ce truc qu'on disait tout à l'heure sur les machines où le numérique permet beaucoup c'est qu'en fait tu peux demander des conseils à des mecs qui ont souci là au Japon et appliquer leurs solutions dans le Var et c'est là où en fait les nouvelles technologies et l'industrie il faut continuer à bosser avec ça pose un problème on a vu les surchauffes de réseaux pendant la pandémie avec les zooms etc là on est en train de dire le télétravail c'est quand même cool ça évite d'avoir des bouchons sur le périph mais en fait tu vois la gueule des fermes de serveurs en surchauffe permanente tu dis peut-être pas non plus mais en tout cas que toi et moi on utilise zoom ou pas ça va exister donc autant profiter de l'outil pour essayer de faire le mieux possible avec mais je pense que c'est un équilibre délicat entre continuer à utiliser des moyens qui paraissent de croissance justement qui paraissent sans fin je pense clairement qu'il faut arrêter de rendre les téléphones et les ordinateurs du grand public plus puissants l'œil humain il voit 2K et demi en fait mon téléphone il y a 8K dans l'écran c'est la dérive absolue d'un truc du coup il faut freiner ça mais ça c'est hyper compliqué parce que la logique de concurrence fait qu'en fait ils vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire avant de commencer à sortir des cartes magiques de leur chapeau les GAFA en disant regardez en fait on vient de découvrir cette technologie là on va sauver le monde mais pour le moment ils n'ont pas le choix que d'aller au bout de leur modèle d'abîmer la terre et d'abîmer les gens et de s'abîmer eux-mêmes tu vois moi franchement je t'avoue c'est un truc ça reste assez mystérieux pour moi c'est là où je pense que malgré les recherches qu'on peut faire on voit pas assez loin c'est à dire que quand ce sera vraiment le désert sur le Sahel en Occident que ce soit les riches ou les pauvres en fait tout le monde va être touché par ça donc j'ai du mal à comprendre la logique je pense qu'il y a vraiment ce truc de séparation de hiérarchisation de qui a accès à quelle information une hiérarchisation des pouvoirs on apprend pas des erreurs c'est ce que Hannah Arendt dit dans la condition de l'homme moderne en fait c'est que personne n'est jamais responsable en fait le mec au plus haut il est pas responsable parce qu'il a donné des ordres en dessous et les mecs en dessous ils ont exécuté parce qu'ils ont eu des ordres du plus haut du coup jamais personne n'est jamais responsable du désastre en cours ou du problème qui a eu lieu mais ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur quelqu'un qui achète un objet dont il se sent moralement proche et qu'il trouve éthiquement viable et qui va faire en sorte de lui donner le plus long cycle de vie possible ou quelqu'un qui achète ça juste parce qu'il en a besoin et qui s'en fout que ce soit éco-conçu ou pas c'est la responsabilité de tout le monde en fait donc il y a cette logique de protocole à diversifier mais en fait un protocole si tu pousses l'idée encore plus loin ça passe par l'éducation en fait c'est la transmission et l'éducation et c'est le seul moyen c'est-à-dire c'est de le penser hors école et c'est de le penser en permanence en fait de s'éduquer soi-même avec les moyens que tu peux trouver parce qu'à nouveau voilà c'est compliqué d'avoir des fermes de serveurs mais en fait tu peux devenir ce que tu veux aujourd'hui en trouvant des tutos et à partir du moment où tu considères que tu peux t'éduquer toi-même il ne faut pas se placer comme un prédicateur à dire produisez comme ça faites comme ça mangez comme ça etc ce qui est aussi une dérive comportementale aujourd'hui mais je pense que c'est de transmettre en fait pas des dogmes des choses qui sont adaptables et desquelles les gens peuvent se saisir aussi même si toi tu l'as fait de la manière la plus bio éthique durable et même s'ils le font qu'à 57 ou 60% de ce que toi tu l'as fait c'est déjà mieux que 0% Mais selon toi comment le designer peut concrètement transmettre cette prise de conscience à travers son travail ? D'ailleurs le peut-il et le doit-il ? Ouais le designer il faut qu'il fasse attention parce que le designer il a moi le premier c'est quand tu travailles pour les autres et que tu veux donner quelque chose aux autres il faut aussi vachement travailler sur soi on a quand même des fois des moments où tu vois et suivant les époques à se considérer un peu comme à responsabiliser les gens à se croire affilié d'un devoir alors que tu fais des vases et des miroirs aussi en plus de faire plein d'autres choses non mais moi le premier c'est qu'il y a un truc hyper pas contradictoire parce que si tu rentres dans le fond du travail ce que j'expliquais sur le fait que moi j'ai mis devant le fait accompli fais un vase bon bah oui allons-y mais vaut mieux un vase en terre cuite qu'un vase en plastique mais il y a aussi la question du dessin de l'auteur est-ce que c'est reconnaissable en tant que c'est moi qui l'ai fait etc il y a un truc un peu schizophrène où tu te dis t'essayes de faire un truc qui toi puisse te démarquer parce que t'es indépendant et que tu veux qu'on compagne comme ça et en fait il faut un peu d'humilité par rapport à ça et par rapport à la manière dont les gens reçoivent ce qu'on fait c'est-à-dire je pense qu'il faut pas se culpabiliser de pouvoir dessiner une anième chaise si elle est faite d'une manière peut-être différente ou en tout cas si elle peut être perçue comme telle et de la même manière que tu vois je sais que j'ai des il y a les projets visibles qui peuvent paraître des projets comme ça un petit peu des fois faciles ou anecdotiques et il y a les autres projets qui mettent plus longtemps qui là commencent un petit peu à sortir mais je pense qu'en fait c'est déjà tellement compliqué en tant que praticien tu vois de trouver le juste équilibre que ouais il faut faire ouais il faut faire vraiment gaffe de pas être de pas être prédicateur et le fait d'être éduqué si tu veux à la situation à ce qui se passe etc tu peux pas demander aux gens de le comprendre de l'accepter ou d'écouter et en fait si quelqu'un achète un objet que j'ai fait tu vois et à nouveau c'est paradoxal parce qu'il y en a quand même très peu qui sont disponibles à l'achat ou ceux qui sont disponibles à l'achat je peux même pas me les payer donc ça devient un peu bizarre mais si on revient sur le sèche-cheveux tu vois qui traverse un peu toute la conversation si un jour il est en vente je vais pas demander à quelqu'un qui l'achète de l'acheter parce qu'il trouve que c'est écolo il l'achète parce qu'il veut sécher les cheveux en fait et à partir de là tu le designer parce qu'il est éduqué peut avoir tendance à attendre de tout le monde et des usagers qui reçoivent le projet comme ça je pense qu'il faut juste essayer nous de faire les choses le mieux possible mais pas s'attendre à une réception globale et tu vois c'est pour ça qu'il y a un truc d'élément de langage aussi qui est particulier parce que tu en fait on pourrait utiliser éduquer et responsabiliser mais c'est peut-être un peu trop fort un peu trop dogmatique alors que si tu dis transmettre et sensibiliser en fait tu fais la même chose mais du coup c'est palliatif et en fait c'est aussi ouais vachement dans la manière dont on communique nos projets et aussi au moment où il nous échappe où c'est pris par la presse par des gens qui en parlent par ceci par cela et bien d'essayer de le communiquer le mieux possible pour que justement une fois que ça nous appartient plus ce soit dit de la manière la plus simple possible et qu'on n'ait pas l'impression justement d'être en train de dire faites comme ci pas comme ça il y a déjà suffisamment de gens qui font ça je pense pas que ce soit au designer de le faire donc tu travailles maintenant avec les ateliers Luma qui est une fondation qui pense le design comme un outil de transition toi personnellement dans quelle mesure est-ce que tu vois le design comme un outil de transition et quel idéal tu vises à travers cette transition justement je pense que tout le monde a son idéal de transition et de décroissance il y a des dizaines de degrés de modèles qui existent tout le monde est prêt ou pas à faire des concessions sur son confort et sur son style de vie donc en fait c'est quasiment du cas par cas du coup c'est un petit peu compliqué d'établir un modèle je pense plus je travaille avec eux et plus je me rends compte que le modèle d'Atelier Luma déjà il est en perpétuelle remise en question et en perpétuelle transition lui-même pour essayer de s'appliquer il a fallu lancer le truc il a fallu faire en sorte d'avoir des premiers projets de faire de la com et puis pour ensuite en rentrer des nouveaux mais on revient au début de la conversation en fait c'est un bon modèle de transition pour moi parce qu'il donne le temps à tout le monde il y a beaucoup de gens enfin il y a beaucoup de gens ça reste une petite équipe mais au milieu des designers il y a des botanistes des ingénieurs des scientifiques il y a des partenariats parce que Maya Hoffman permet ça et parce qu'elle elle injecte aussi les moyens pour qu'on puisse faire ça il y a des partenariats avec des laboratoires où là ça fait vraiment aussi avancer les choses et c'est là où le design est un bon outil de transition je pense c'est quand il est couplé à tout le reste et que comme je te le disais tout à l'heure qu'il se place en tant que que médiateur et qu'interface en fait et qu'il connecte c'est à dire si tu veux Luma c'est la plateforme qui va connecter de sa lignée avec un labo super spécialisé à Toulouse et pour créer quelque chose ou pour faire avancer quelque chose et ces gens là ils ne se seraient pas rencontrés en fait sans Luma et sans les designers et les créatifs et cette volonté là donc si tu veux à nouveau avec quand même de l'humilité et de la simplicité je pense qu'il faut juste percevoir le design comme cet outil là de mettre en commun et ensuite de mettre en forme ce qui a germé là dedans pour le rendre accessible visiblement ou commercialement au plus grand nombre le design pour moi il permet ça parce qu'il est et on peut être spécialiste ou on peut être généraliste en fait c'est à dire que quand tu te rends compte maintenant que le design ça va jusqu'au service UX, UI mais que ça peut toujours être aussi que faire de l'automobile ou que faire du téléphone ou que tu peux même maintenant bosser en labo et être designer d'ADN tu peux vraiment aller toucher à tout mais tu as toujours ce truc d'aller-retour d'avoir une vue globale et d'aller pointer quelque chose de très précis d'en extraire quelque chose et de le ramener ailleurs et en fait c'est ce constant aller-retour justement qui permet de faire avancer les choses et de faire évoluer et je pense que c'est par ce biais là que c'est un bon outil de transition j'ai pas la réponse sur quel modèle de transition mais en tout cas quand je vois ce qui se passe au sein d'Atelier Luma les différents projets les réponses aussi des différents acteurs qui sont covoqués les solutions apportées aux différentes problématiques je pense qu'à l'échelle d'un territoire c'est un truc pilote c'est une plateforme qui peut devenir justement un modèle viable en fait Mais suivant les bouleversements écologiques et sociétaux qu'on voit actuellement est-ce que cette temporalité que permettent les ateliers Luma te semble suffisante pour aboutir cette transition vers l'idéal souhaité ? Non je pense qu'on va enfin oui oui je l'espère parce qu'en fait c'est paradoxal parce que c'est lent parce que c'est de la recherche mais en fait les moyens qui sont mis dans un modèle comme Atelier Luma que tout le monde ne peut pas avoir sont rapides aussi parce que les labos bossent plus vite ça t'arrive à des choses plus concrètes plus vite mais c'est lent parce que c'est c'est de la recherche mais j'aimerais bien être optimiste et dire qu'en fait il faudrait plus de choses comme ça un petit peu partout et qu'on puisse passer du système actuel à un autre ou à un non-système ou à plusieurs micro-systèmes ou à des écosystèmes liés mais malheureusement et la pandémie ne fait que confirmer ça et non j'ai peur qu'en fait on va se manger le mur et qu'ensuite seulement les gros groupes les industriels etc. vont libérer des outils et des moyens pour que ce genre de modèle avance plus vite mais c'est une question qu'on se pose vachement à Luma c'est comme c'était un modèle déjà un petit peu innovant je déteste le mot mais en tout cas un petit peu transversal de bosser comme ça et qu'on commençait à être rapprochés quand même par des groupes et des entreprises assez importantes pas pour faire du greenwashing mais vraiment pour leur rentrer dedans et leur dire bah non vous faites pas bien les choses il faudrait les faire autrement ou même refuser de travailler avec eux quand même quand tu refuses de travailler avec certains trucs tu te dis ouais là ça devient ça devient intéressant en fait parce que tu peux te permettre de créer une éthique et d'être un petit peu radical là dessus mais on espère que le post-covid ça va permettre de pousser de pousser ça un petit peu plus loin et de se dire que de plus en plus de gens vont venir vers nous et qu'on va pouvoir drainer un petit peu ça mais si ça continue sur le rythme actuel non je pense qu'il va y avoir un gros choc un peu frontal et qu'après je sais pas vraiment ce qui va se passer j'espère vraiment me tromper mais franchement quand tu vois la vitesse à laquelle ça va je pense que ça va être problématique et qu'on va le voir en fait de notre vivant donc pour terminer est-ce que tu peux nous résumer quel sens ça a pour toi d'être designer aujourd'hui au vu de toute cette discussion qu'on vient d'avoir et comment tu vois ton métier évoluer dans les décennies à venir ? ça a du sens pour tout ce qu'on vient d'évoquer je pense qu'il faut continuer à questionner le quotidien et le vivant et questionner la voiture l'interrupteur ou le vase parce que tout a son importance et ça je pense qu'il faut continuer d'y croire et de le faire évoluer tout en restant hyper hyper attentif lire beaucoup se renseigner beaucoup et regarder la manière dont ça évolue ça peut être problématique comme je te disais quand on est dans un truc global et généraliste mais après de se spécialiser un petit peu et de faire vraiment attention à tout ce qui se passe et après moi personnellement sur là ou les décennies à venir c'est déjà le cas de toute façon depuis quasiment avant le confinement j'étais déjà parti de Paris mais là c'est définitif c'est de s'installer en fait pour moi ça va être à la campagne parce qu'en fait je ne vais pas du tout renoncer à une forme de confort et d'individualisme qui est nécessaire à la pratique en tout cas pour moi et à réfléchir et à être créatif mais je pense qu'en fait l'idée c'est d'avoir un terrain sur lequel tu peux avoir un truc qui soit ton endroit privatif à toi mais sur lequel tu peux mutualiser déjà du potager de l'autonomie en nourriture mais surtout de l'atelier et de l'accueil pour ça et en fait on est en train avec plusieurs amis de plusieurs corps de métiers différents de penser justement à monter un truc en commun mais qui soit plus du tout lié à l'urbain qui soit à la campagne et où à nouveau les modes de communication numériques etc permettent de rester en contact de poster des trucs sur ton site sur Instagram etc donc de continuer à rendre visible une pratique pour qu'elle vive de se déplacer en ville pour faire des expos faire des choses si nécessaire mais qu'en tout cas le coeur de l'activité et de la production donc de plus en plus en autoproduction en tout cas en production partagée se situe hors hors des villes c'est une bonne conclusion hein c'est une bonne conclusion Sous-titrage ST' 501